Bonjour, bonsoir, Plutonien, Plutonien, nous commençons comme d'habitude notre grosse émission par notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne. Faites-vous votre propre avis, ce sont juste des échanges entre passionnés. On laisse passer le petit générique et on se retrouve tout de suite avec notre invité de la grosse émission de cette semaine. Sous-titrage ST' 501 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 un fonctionnement récurrent. Et à chaque boucle, on va aller vérifier certaines informations. Donc, ça peut être des informations sur le prix, ça peut être l'information sur un indicateur, ça peut être l'information sur est-ce que je suis déjà en position ou pas. Et en fonction de certaines conditions, en fait, c'est ce qu'on appelle une fonction boolean. Bolean, c'est en fait, c'est vrai ou c'est pas vrai. On va donc tester certaines conditions. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai. Et selon la séquence que l'on va trouver, on va lui dire si toutes ces conditions sont vraies, tu peux faire cette action. C'est-à-dire, tu peux, par exemple, soit ouvrir une position, tu peux, si tu es déjà en position, faire bouger le stop ou le take profit. Ou si tu es déjà en position et que toutes ces valeurs sont vraies, tu peux sortir de la position à tel prix, telle condition, etc. Donc, en fait, ce qu'il faut bien se représenter, c'est qu'à chaque nouvelle cotation, on va avoir justement cet algorithme qui va se déclencher et qui va aller vérifier des conditions que le programmeur a indiquées dans son algorithme. Ce qui veut dire qu'en fait, on va avoir un fonctionnement qui va être automatisé, comme pourrait le faire un trader, si tu veux, d'une manière discrétionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il va avoir une nouvelle bougie, par exemple, il va se dire, tiens, là, est-ce que j'ai ma configuration qui fait que, si je ne suis pas en position, est-ce que je peux rentrer ? Si je suis déjà en position, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose ou est-ce qu'il faut que je sorte ? Ou est-ce qu'il faut que j'attende ? Voilà. Et en fait, sous cette appellation de trading automatique, en fait, là, c'est le logiciel qui va le faire automatiquement, ce qui implique qu'en fait, par rapport à un trader qui va regarder ça, il va prendre une information, il va prendre quelques informations chaque seconde, un algo, il va te le faire chaque milliseconde, c'est-à-dire chaque nouvelle cotation, il va vérifier l'ensemble des conditions et mettre en œuvre ce pourquoi il a été programmé. Tu as deux avantages, c'est que, un, tu n'as pas la partie psychologique, FOMO, etc., ou ton cerveau qui parasite, qui ne rentre pas en ligne de compte, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais ta stratégie et le robot, il exécute bêtement. Exactement. Donc, la stratégie, en fait, ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps et ceux qui ont commencé à faire du trading algorithmique le savent, en fait, tu transfères ton stress. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, effectivement, tu es dans un état d'esprit où tu es stressé, tu es anxieux ou alors tu es bien, tu es euphorique. L'euphorie peut avoir des effets très néfastes sur le trading, notamment le fait, après une série de gains, certains ont connu ça de, comment expliquer ça ? Un petit peu se sentir intouchable, tu vois, se sentir, ça y est, j'ai trouvé la truc et du coup, je suis, voilà, je vais gagner beaucoup d'argent et plus rien ne peut m'arriver. C'est un biais que beaucoup de traders ont connu suite à une série de gains. Et en fait, donc, tu peux avoir des biais psychologiques, effectivement, qui te parasitent. Et en fait, tu te dis, si j'écris un algo, c'est l'algo qui va, comment dire, qui va appliquer les conditions. Et donc, je serai sorti de ça. Et en fait, quand tu commences à utiliser un algorithme, moi, ça m'est beaucoup arrivé à mes débuts, en fait, tu regardes fonctionner ton algo. Et des fois, tu te dis, tu as le stress de te dire, est-ce que l'algo était bien programmé ? Est-ce que dans ces conditions-là, c'est vraiment adapté d'utiliser cette stratégie ? Et tu vas être tenté, en fait, de prendre la main sur l'algo. Tu vois ? C'est-à-dire que, par exemple, tu vois voir l'algo rentrer dans une position et tu vas te dire, ah ouais, mais là, non, ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout ce à quoi j'avais pensé. Donc, du coup, est-ce que ça a bien fonctionné ? Et si l'algo, il part, par exemple, en drawdown, c'est-à-dire, il fait une perte, tu vas dire, ah là là, ça a mal se passé, etc. Et donc, tu vas essayer de prendre la main. Ou alors, quand tu vas voir… Mais typiquement, c'est les mêmes billets que tu peux avoir quand tu fais du trading manuel, c'est-à-dire le take profit, le syndrome du take profit, où en fait, quand tu vois ta position arriver au take profit et qu'on est à quelques pics et puis que tu n'arrives pas à l'avoir et que ça ne bouge pas et tu dis, ah, on va le louper et puis si ça redescend, je vais prendre une perte, etc. Et tu vas te dire, bon, je vais prendre le profit tout de suite. Et en fait, moi, dans mon cas personnel, c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai fait un bilan au bout d'une année de mes actions de manuel sur les algos et j'ai comparé avec un compte qui avait laissé tourner les algos tout seul. Et en fait, le biais avait fait que j'avais réduit la performance de mes algos. J'étais toujours dans le positif, mais en fait, alors que moi, j'avais l'impression de les avoir augmentés. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon cas, c'est ça. Il y avait un biais où en fait, j'avais plus d'impact sur ce que j'avais réussi à améliorer que ce que j'avais détérioré. D'accord ? C'est-à-dire que je retenais plus les phases que j'avais améliorées et donc j'avais l'impression d'avoir amélioré la stratégie à la fin de l'année alors qu'en fait, quand j'ai comparé les résultats, j'avais réduit la performance. C'est ce qu'on appelle la sur-optimisation. Quand on est dans une phase de sur-optimisation, on gagne moins que quand on est dans une phase d'optimisation. Non, non, la sur-optimisation, ce n'est pas du tout ça. On peut en reparler si tu veux parce que c'est un problème aussi qui est lié justement au trading algorithmique. La sur-optimisation, c'est le fait en fait, quand tu fais un algo, l'avantage que tu as aussi par rapport à une stratégie que tu appliques d'une manière purement manuelle et mécanique, c'est que tu peux faire ce qu'on appelle un backtest. C'est-à-dire, en fait, tu prends ta stratégie et tu la testes par exemple sur les 5, sur les 10 dernières années. Et en fait, donc tu vas avoir une courbe de résultats et en général, ce que tu vas essayer de faire, c'est l'optimiser, c'est-à-dire faire varier des paramètres pour que les résultats sur par exemple les 10 dernières années soient meilleurs. Et ce que tu vas faire, donc c'est que tu vas trouver, donc tu vas faire des tests, tu vas faire varier tes paramètres pour trouver le meilleur réglage. Et puis après, ce que tu vas essayer de faire, ce que beaucoup font et qui commence à être une erreur, c'est filtrer. C'est-à-dire, tu vas te dire, moi sur mon algo, je vais essayer de ne garder que les bonnes positions. C'est-à-dire, je vais essayer d'éliminer le plus possible de mauvaises positions qui me font des pertes. Et en faisant ça, en filtrant, tu vas faire ce qu'on appelle une réduction d'échantillons. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas réduire le nombre de trades sur lesquels tu vas optimiser ton algorithme. Et en fait, moi, le parallèle que je fais, c'est un peu comme un sondage où en fait, je prends toujours le même exemple, donc certains vont reconnaître. Quand tu fais par exemple un sondage sur une élection présidentielle, tu vois, il y a toujours un échantillon de 1 000 personnes représentatives. Tu vois ? Et bien là, en fait, c'est comme si tu passais d'un échantillon de 1 000 personnes à un échantillon de 100 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, en réduisant le nombre de trades, tu réduis le nombre de positions et le nombre de possibilités où ton algo va être testé. Et en fait, tu vas avoir quelque chose qui va devenir moins fiable. D'accord ? On dit que pour mesurer la solidité d'un algorithme, c'est ce qu'on appelle la fonction racine carrée. Alors ça, j'ai découvert ça sur les fonctions statistiques. En fait, on considère que l'indice de fiabilité d'une statistique, elle varie en fonction de la racine carrée du nombre d'échantillons. C'est-à-dire que par exemple, si tu es à 100 échantillons, tu vas avoir un facteur 10. Si tu es à 25, non, si tu es à 100, tu vas être 10. Si tu es à 140, tu vas avoir un indice 12 parce que 144, c'est 12 au carré. Et donc, en fait, ce qu'elle veut dire qu'au début, ton indice de fiabilité va monter énormément. D'accord ? Et ensuite, ça va se réduire, ça va s'aplatir. Le nom de la fonction, ça doit être du semi-algorithmique. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Et en fait, ce qu'il faut, c'est avoir un échantillon suffisant. Et à partir du moment où tu as cet échantillon, si tu rajoutes beaucoup de personnes, ta fiabilité va peu augmenter. Donc en fait, c'est cet équilibre qu'il faut trouver. c'est-à-dire garder un échantillon suffisant, mais où on n'est pas forcément obligé d'en rajouter énormément parce qu'utiliser beaucoup de ressources et en termes de fiabilité, ça ne va rien rajouter. Et donc, c'est ça. Et bien souvent, quand on essaye de filtrer, on se retrouve avec un nombre de trades qui est moins important et du coup, ton algo est moins fiable. Il va être optimisé sur un certain type de marché et en fait, on se rend compte que dès que le marché va changer un petit peu, ton algo ne va plus fonctionner parce que tout simplement, on est sorti de ces conditions de marché qui sont liées justement à une suroptimisation. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais voilà. C'est ça. Pour moi, sinon, on n'hésitait pas à poser des questions. Une autre petite question. Pourquoi avoir plusieurs robots ? Parce qu'en fait, pourquoi ne pas garder le meilleur robot ou pourquoi pas faire un mix de toutes les stratégies pour avoir THE robot, en fait ? Pour moi, faire un mix de toutes les stratégies ou avoir plusieurs algos qui tournent, c'est la même chose. Oui. C'est la même chose. Je veux dire, si tu arrives à mettre dans un algo un seul robot plusieurs stratégies, c'est exactement la même chose que d'avoir plusieurs algos qui font une stratégie. Le principe, moi, en fait, j'ai pris le pas de la simplification, tout simplement. J'ai un algo, une stratégie. OK ? Donc, un algo, une stratégie, ça veut dire que si, par exemple, j'ai une stratégie de breakout et une stratégie de range, qui sont les deux plus gros stratégies que l'on rencontre après avec les stratégies de tendance, voilà. Par exemple, on dit, tu as une stratégie de range, une stratégie de tendance, une stratégie de breakout. Ce sont les trois stratégies les plus connues sur le trading algo. En fait, si tu arrives à mettre les trois stratégies dans le même algo, là, effectivement, tu as un algo qui est universel, qui peut éventuellement fonctionner sur tous les marchés. Est-ce que tu mets les trois algos dans un algo et que l'algo voit quand est-ce que tu es en range et déclenche l'algo range ou quand tu es en breakout, déclenche l'algo breakout ? Alors, ça, après, c'est une question de vision. C'est-à-dire qu'au niveau du trading algo, entre traders algo, on n'est pas forcément tous d'accord. Moi, j'ai eu des échanges et d'ailleurs, on pourra avoir des échanges à Barcelone sur le trading algorithmique en marge de la masterclass. C'est-à-dire que là, il y a une confrontation d'idées, y compris sur l'optimisation, sur ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Il y a des choses sur lesquelles entre traders algo, on n'est pas forcément d'accord. On dirait qu'après, c'est les résultats qui tranchent. Mais le but, si tu veux, j'ai un peu perdu le fil de la question, le but, si tu veux, d'avoir un algo, oui, ça y est, d'avoir un algo pour le range, un algo pour le breakout, un algo pour la tendance et de dire en fonction de certains paramètres, j'active telle ou telle stratégie. Moi, je fais ça différemment. C'est-à-dire que pour moi, toutes les stratégies fonctionnent en même temps pour faire en sorte que la stratégie qui va le mieux fonctionner fasse des gains qui vont être compensés par les pertes des autres. En fait, on peut le voir dans l'autre sens, les pertes des algos qui ne sont pas trop adaptées vont être compensées par les gains de celui qui fonctionne. C'est-à-dire que tu ne regardes pas l'état du marché, les trois marches et... Non, parce qu'en fait, tu te rends compte que si tu switches d'une stratégie à l'autre, quand tu vas passer d'un état de marché à l'autre, en fait, tu vas toujours avoir un train de retard. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu appliques une stratégie de range et que d'un seul coup, tu pars en stratégie de breakout, par exemple, on va prendre les deux extrêmes, en fait, le temps qu'on détecte le breakout, le premier mouvement, tu ne l'auras pas pris parce qu'au premier mouvement de breakout, en fait, ton algo va se dire « Non, là, je suis en range, donc je ne vais pas prendre ce mouvement de breakout. » Et puis, finalement, la volatilité va monter et l'algo va se dire « Tiens, là, finalement, je suis en range. » Sauf qu'en fait, vu que la volatilité aura déjà eu lieu, on aura loupé la première position qui est souvent la plus rémunératrice. C'est-à-dire, moi, j'ai essayé de faire ce que tu dis et en fait, tu te rends compte que c'est un petit peu comme les changements de tendance. Quand tu es en tendance baissière et que tu veux essayer de capter la hausse, c'est sur la première impulsion haussière qui va faire justement le changement de tendance que tu vas avoir le plus de potentiel parce qu'en fait, tout le monde sera baissier, baissier, baissier et quand tout le monde va se rendre compte qu'il faut changer, tout le monde va acheter en même temps et c'est là que tu auras le plus de mouvement. Sur les algos, c'est pareil. Quand tu as un gros range et que d'un seul coup, ça part en impulsion, ça va être la première impulsion la plus forte et si tu as un algo qui va détecter le changement de tendance avant de changer la stratégie, et bien en fait, la première impulsion, tu ne l'auras pas parce que c'est justement cette première impulsion qui va d'envoyer le signal tiens, le marché change alors que si tous tes algos fonctionnent en même temps, que tu as par exemple ton algo de range qui est en position et que d'un seul coup, tu as une impulsion, l'algo d'impulsion, lui, il est en marche donc là, il va capter l'impulsion, tu vas peut-être faire une perte justement sur la dernière position de range mais comme tu auras pris l'impulsion, tu auras du potentiel pour justement jouer ce mouvement. Et le drawdown vient de là en grande partie ou le drawdown vient d'autres, enfin on explique ce qu'est le drawdown pour l'auditeur, c'est, tu me corriges, c'est la perte maximum depuis le dernier plus haut. Alors le drawdown, tu as plusieurs drawdown, là ce que tu décris c'est le max drawdown. En fait, sur un track record, tu vas avoir une coupe de résultats et puis à un moment tu vas arriver à un point haut et à chaque point haut en fait, il y a une réinitialisation du max drawdown et quand tu vas partir en perte, par rapport à ce plus haut de performance que tu as fait, c'est là que tu vas mesurer ton max drawdown. Ensuite, tu peux avoir des drawdown ponctuels, c'est-à-dire par exemple, tu es sur une position, tu es liquide et puis d'un seul coup, paf, tu as une position, si ta position par exemple, se termine en perte, que tu perds 0,5% de capital, sur une position, tu pourras dire que tu as fait un drawdown de 0,5% par exemple. tu as le max drawdown, tu as le drawdown intermédiaire, tu as plein en fait, c'est ce qu'on appelle les pertes. Et les drawdown, ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux pas avoir une stratégie sans drawdown, ça n'existe pas. Les seules stratégies qui fonctionnent sans drawdown, ce sont des stratégies de martingale et en fait, tu as des drawdown qui sont cachés, en fait, tu as des drawdown qui sont cachés parce qu'il y a des rachats de stratégies ou alors il y a des gens qui font ce qu'on appelle du faux hedging, c'est-à-dire en fait, il couvre une perte par une autre position en gain et en fait, tu ne fais que déplacer le problème. Mais donc, une bonne stratégie, une stratégie qui fonctionne et qui a des chances de gagner sur le long terme, elle aura forcément des drawdown. Je veux dire, moi, j'ai côtoyé des sociétés de gestion, des professionnels de marché. Quand tu vois des courbes de résultats, tu n'as jamais un truc tout droit qui fonctionne tout le temps et qui ne s'arrête jamais. Mais je dis toujours, quand on ne voit pas le drawdown sur une stratégie, c'est qu'en fait, on a de grandes chances que quand le drawdown intervient, il vide le compte. C'est-à-dire une martingale, c'est une formule que j'emploie tout le temps. On sait qu'on va perdre. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand on va perdre. Quelle est la différence entre le martingale et un algorithme ? Il n'y en a aucune. Tu peux avoir des algorithmes qui tournent en martingale. La martingale, si tu veux, c'est le système du... Comment je vais t'expliquer ça ? La martingale la plus connue avant que le trading algo existe et avant même que le trading existe, c'était le... J'ai trois bougies rouges, la quatrième, elle est verte par exemple. Ça, c'est le martingale. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est à peu près l'exemple que j'allais te prendre. C'est par exemple, tu joues à la roulette. La roulette, tu as 36 numéros plus le zéro. D'accord ? Tu as les rouges, les noirs. Si tu prends les rouges, les noirs, il y a une martingale très connue qui t'explique que, par exemple, tu vas miser un euro sur le rouge jusqu'à temps qu'il sorte. Sauf qu'à chaque fois tu perds, tu mises 2 euros, tu perds, tu mises 4 euros, tu perds, tu mises 8 euros, etc. À chaque fois que tu vas gagner, tu vas inverser ta position. C'est-à-dire, si tu as misé sur le rouge, tu prends tes gains et tu remises sur le noir. OK ? Donc, tu mises 1 euro, tu gagnes tout de suite, tu gagnes 2 euros, tu mises sur le noir, tu remises 1 euro, etc. En fait, quand tu fais le calcul, tu mises 1 euro, puis 2 euros, puis 4 euros, puis 8 euros. Ça veut dire que si, par exemple, tu as misé 4 fois, la 4ème fois, tu as misé 8 euros, tu as misé 8 plus 4 plus 2 plus 1, tu as misé 15 euros. Et donc, tu vas gagner 16, parce que 2 fois 8, 16. Si tu mises 32 euros, si tu mises 16 euros, tu vas gagner 17, etc. C'est-à-dire, tu vas toujours gagner 1 euro de plus que ce que tu as misé en prenant toutes les pertes. Mais en fait, on retrouve le même système. Quand tu mises 1 euro, 2 euros, 4 euros, 8 euros, tu es en drawdown puisque tant que tu n'as pas gagné, tu es en perte. Donc en fait, c'est le système de Martin Gall. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas gagné, tu as en perte. Et ce n'est qu'au moment où tu vas gagner, tu vas gagner tes 1 euro. Et par exemple, tu vois dans cet exemple, et on n'en est qu'à 4, si tu fais 1 euro, 2 euros, 4 euros, 8 euros, au moment où tu mises tes 8 euros, tu es en drawdown de 15 euros pour gagner 1. Et c'est là que tu vois le système de la Martin Gall, c'est qu'en fait, tu fais beaucoup de drawdown pour gagner peu. Et en fait, si un jour, tu as ce qu'on appelle une série de pertes, c'est-à-dire que donc tu es 1, 1024, 1024, c'est 2 puissance 10. C'est comme ça, je m'en souviens. Si tu perds 10 fois, et bien en fait, tu auras perdu 1 000 pour gagner 1. Tu comprends ? Et donc, c'est là en fait où tu vois que la Martin Gall, elle est dangereuse. C'est que, que ce soit dans le trading, que ce soit dans le casino, on pourrait dire par exemple à la personne qui a, je ne sais pas, elle a 100 000 euros sur son compte, et bien en fait, elle peut aller jusqu'à 1 000, 2 000, 4 000, 8 000, etc. Mais le problème, c'est que les casinos, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont limité, ils mettent une, comment dire, des limites entre la mise minimum et la mise maximum pour qu'en général, tu ne puisses pas faire de Martin Gall au-dessus de 10 ou 11. Ça dépend des casinos parce qu'en fait, on a déjà vu des séries de 13, 14 rouges consécutifs. Il y a des études qui ont été faites là-dessus et en fait, c'est déjà arrivé. Et en trading, c'est exactement la même chose. Ce qui va te faire en fait, ce système de, je dirais, de limites, c'est qu'à un moment, tu vas être en limite de marge ou tout simplement, tu vas être à la limite de l'exposition du broker parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tes milles vont évoluer de manière exponentielle. En plus, ça peut aller très vite. Dans le trading, tu peux avoir des pertes qui se succèdent, se succèdent, se succèdent parce que par exemple, tu en as qui font ce qu'on appelle des grids et en fait, par exemple, tous les 100 pipes, ils rachètent, ils rachètent, ils rachètent, ça descend, ça descend et tous les 100 pipes, ils rachètent. Sauf que pour que ça marche, à chaque fois, il faut qu'ils augmentent l'exposition en espérant un petit rebond pour ensuite tout vendre et faire leur gain de l'équivalent de 1 euro. Et en fait, tu as des mouvements de marché où des fois, on dépasse les limites du grid et c'est là qu'en fait, la martingale, elle s'effondre. La martingale, c'est pareil, à chaque fois, tu rachètes, tu rachètes, tu rachètes. À un moment, le broker, il t'appelle, il dit, monsieur, vous êtes en margin call, donc on clôture vos positions. Et là, tu as martingale et perdant. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait des études sur les évolutions de marché par rapport à la loi normale, ce qu'on appelle la loi normale, donc c'est la courbe en forme de cloche. Et en fait, ils ont dit que la loi normale s'applique à un système fini là où les évolutions de bourse sont considérées comme des mouvements infinis. L'exemple le plus frappant qui illustre ça, c'est par exemple ce qui s'est passé sur le pétrole. Et j'ai été moi-même impacté sur ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, le pétrole, tout le monde se disait le marché du pétrole, c'est fini puisque en dessous de zéro, ça ne peut pas coter. Et en fait, ce qui s'est passé en 2020, c'est qu'en fait, le pétrole est passé en négatif. Et ça, c'est ce qu'on appelle un signe noir. C'est-à-dire, c'est un truc qui était totalement inconnu, qui n'était jamais arrivé. Personne ne savait que ça ne pouvait arriver. Moi, le premier. C'est-à-dire, j'étais surpris et heureusement que j'avais sorti mes positions parce que justement, j'avais des positions où je faisais ma perte max sur un pétrole à zéro. Et en fait, le pétrole est descendu en dessous. Il est descendu jusqu'à 40 dollars, le baril. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours comme ça des inconnus. Quand il y a eu le krach de la BNS où l'euro-CHF est passé de 1,20 à 0,70, c'est une variation qui n'avait jamais été vue. Gilles, pourquoi on perd avec les martingales ? Tu dis que c'est une question de temps. Pourquoi c'est une question de temps, en fait ? Parce qu'en fait, dans chaque stratégie, à un moment, alors qu'il y ait plus ou moins long, c'est vrai qu'il y a des martingales qui sont bien faites. Tu vas perdre, si tu as une bonne conjonction, tu vas perdre peut-être au bout de 10 ans. et puis pendant 10 ans, tu auras gagné. Mais c'est le principe de la martingale, c'est que si tu as de la chance, ta martingale, elle tient longtemps et puis tu vas gagner de l'argent. Si tu n'as pas de chance, ta martingale, elle perd tout de suite et puis au bout d'un mois, elle t'aura perdu tout ton capital. Ce que je veux dire, c'est que dans une martingale, tu n'as aucune garantie. D'accord ? C'est-à-dire que tu es sûr qu'un jour, ta martingale, elle va perdre. Ça peut être dans un mois, ça peut être dans 10 ans. Tu ne peux pas savoir. D'accord ? Tu ne peux pas savoir. Donc, à partir du moment où si tu as de la chance, tu peux gagner pendant des années. Si tu n'as pas de chance, tu vas perdre tout de suite. Voilà. Mais c'est obligatoire parce qu'il faut toujours partir. C'est un petit peu ce que j'ai indiqué tout à l'heure en fin de développement, c'est que tu vis dans un marché qui est infini où les variations peuvent être infinies et une martingale, elle est forcément bornée. D'accord ? Si on était dans un marché qui correspond à la loi normale, d'accord ? C'est-à-dire dans un monde fini, en fait, on pourrait appliquer des martingales dont les limites seraient à l'extérieur de ce monde fini et on gagnerait tout le temps de l'argent. Le problème, c'est que la bourse ne répond pas à la loi normale et donc, à partir du moment où tu utilises une martingale, tu es potentiellement susceptible de perdre tout ton capital au bout d'un moment ou d'un autre. Après, ne connaissant pas l'avenir, personne ne sait si c'est dans une semaine ou dans 10 ans, mais c'est forcé. On perd toujours avec une martingale. Pour toi, un drawdown acceptable pour un algo, c'est quoi, en fait ? Un drawdown acceptable en disant à partir de ce drawdown, s'il fait plus de drawdown, c'est sûr qu'il va crasher un jour. Et est-ce que, deuxième question, pour compléter avec le backtest, est-ce que le backtest est fiable pour un algo ? Ou c'est juste orientatif, en fait ? Donc, le drawdown et le backtest, deux questions. Alors, première question, je vais te parler du drawdown. Donc, la question, c'est quel est le drawdown acceptable ? Alors, là, je dirais que ça répond un petit peu à la question. Acceptable, c'est-à-dire que si on a un drawdown de 40 ou 50%, mais on sait qu'après, on reviendra toujours, c'est acceptable. À partir de quand tu considères qu'un drawdown, un robot qui fait, je vais dire une bêtise qui fait 25%, c'est sûr qu'un jour, il crache, par exemple ? Alors, il y a des limites, il y a des limites qui sont liées justement à des calculs mathématiques. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un algo qui va faire un drawdown, par exemple, de 25%, il va falloir faire 33% pour revenir à 0. OK ? Donc, tout à l'heure, tu me parlais de 25%. Déjà, ton algo qui va perdre 25%, tu sais que pour revenir à la somme de départ, il va falloir qu'il gagne 33%. Si tu es à 100%, tu perds 25%, tu te retrouves à 75%. Pour regagner tes 25%, il faut faire un tiers de 75%, donc 33%. Si tu perds 33%, il faut refaire 50%. Si tu perds 50%, il faut gagner 100%. donc en fait, un drawdown va être acceptable à partir du moment où la stratégie va être capable de regagner. Mais si on part du principe qu'on a à peu près autant de chances de gagner ou de perdre, par exemple, un même pourcentage, c'est-à-dire, par exemple, si tu prends la loi du hasard, tu achètes, si le marché est lié au hasard, en fait, tu as autant de chances de gagner 100% que de perdre 100%. Et donc, tu te dis, j'ai 50-50% de gagner ma position. Donc, il faut te dire qu'à partir du moment où une stratégie perd 50%, elle aura la même chance de gagner 50%. Sauf que si tu perds 50% et que tu regagnes 50%, tu es toujours à moins 25%. Il faut vérifier, mais mon calcul doit être ça. Alors que tu as une limite, la limite, c'est 10%. C'est-à-dire que si tu perds 10% et que tu regagnes 10%, tu n'as perdu que 1%. Donc, on l'a jusqu'à 10%. En fait, tu as à peu près, si tu gagnes et tu perds la même somme, tu es à peu près au même niveau. D'accord ? Donc moi, ça en fait, c'est ma limite, c'est 10%. Et au-delà, je considère que l'effort à faire pour regagner, en fait, suite à une phase de drawdown est beaucoup trop important. À l'époque, j'avais des algos et j'avais les mêmes algos et en fonction des comptes, je mettais des niveaux de risques différents. Donc, le niveau 1, donc moi, ce que je termine, oui, quand je fais un backtest d'un algo, je me règle sur un drawdown max sur une durée de 5 ans de 5%. C'est-à-dire qu'en fait, j'optimise mon backtest pour que le drawdown ne dépasse pas 5% sur les 5 ans, donc par rapport au plus haut. Tout simplement parce que je sais que, et ça va rejoindre la deuxième question sur la fiabilité du backtest, on est sur, comment dire, une application de la stratégie sur les cotations passées qu'on a optimisé. On n'a aucune assurance que les marchés vont continuer à se comporter de la même manière. Donc moi, j'estime que sur un drawdown à 5%, constatez, pour invalider la stratégie, je vais attendre que le drawdown soit de 10% en fonctionnement réel. Là, je me dirais, il faut que je change quelque chose dans ma stratégie. D'accord ? Donc, pourquoi c'est 10% ? Parce que justement, c'est la zone à partir de laquelle où la perte enregistrée va être beaucoup plus difficile à refaire et plus tu vas perdre, plus ce sera difficile pour regagner justement la somme et revenir à la somme initiale. En fait, un drawdown de 5%, ça correspondrait à un gain de combien ? Parce que tu dis 5%, 10%, ça veut dire que ton algorithmique ne peut pas gagner plus de 10% en fait. Parce que c'est pour lui compliqué. Non, ça veut dire que sur la stratégie que j'optimise, en fait, effectivement, le drawdown par exemple va être à 5%, mais en général, pour moi, un algo, il est correct quand la performance est deux fois supérieure au drawdown max. C'est-à-dire que par exemple, moi, les stratégies que j'utilise en ce moment, en backtest, on va être sur une performance sur 5 ans entre 50 et 75%, donc sur 5 ans, c'est-à-dire pas par an, 50-75% avec un drawdown max de 5%. C'est-à-dire que par année, je vise au minimum 10% de gains pour un drawdown max de 5%. Et quand tu fais sur 5 ans, ça te fait à peu près 50-75%. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc en fait, pour moi, il faut que la performance annuelle soit deux fois supérieure au drawdown max enregistré sur toute la période. OK ? Ça, c'est de la modélisation. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est ce que tu as quand tu as un backtest. Après, tu n'as jamais la garantie que ta performance va durer dans le temps. Mais tu as des gens qui font ça. En fait, ils te vendent un backtest et ils se disent voilà, je vous vends le backtest et la stratégie donc comme ça. Mais ensuite, tu as le backtest et tu as les performances réelles. Et des fois, tu as des algos qui, moi, ça m'est arrivé en 2020, ça a été une année assez compliquée au niveau des algos. La performance, elle a été tout juste positive. Je crois que j'ai dû faire 2% quelque chose comme ça. C'était une année, et pourtant, au backtest, je faisais 10-15% par an. En 2020, est-ce que c'est parce qu'on a eu un signe noir, quelque chose d'exceptionnel ou est-ce que ça peut arriver des fois ? En fait, le fond de la question, c'est est-ce qu'un robot a une date de péremption ? C'est-à-dire que est-ce que le marché évolue de telle façon qu'il ne soit pas cyclique et qu'il ne reproduise pas toujours les mêmes choses ? Et à un moment, tu dis, j'ai programmé un ordinateur, un algo pour faire ça dans une condition de marché comme ça, mais les conditions de marché évoluent tout le temps et à partir d'un certain moment, je sors de cette condition de marché, une condition de marché inconnue et là, mon robot s'arrête. Bien sûr, à partir du moment où tu as un nouvel élément, si on reprend le système, en fait, la réponse, tu vas la trouver tout seul. Exemple, on était sur un marché jusqu'en 2020, on a le Covid. Quand tu regardes les courbes, on n'avait jamais eu ça. D'accord ? Donc forcément, toutes les stratégies, en fait, même sans parler de phase de marché, toutes les stratégies que tu avais backtestées sur des phases de marché où le Covid n'avait pas eu lieu, à partir du moment où tu rentres en Covid avec des volatilités extrêmes et des mouvements qui n'avaient jamais été vus, forcément, ta stratégie qui se base sur les comportements passés ne peut pas être adaptée au marché actuel. Donc à chaque fois que tu vas avoir un nouvel élément dans le marché, en fait, tu vas avoir des stratégies qui ne seront plus adaptées, qui ne seront plus optimisées. Ces stratégies seront bonnes, mais peut-être avec d'autres paramètres. Et donc effectivement, par rapport à la deuxième question qui est sous-jacente, faut-il faire évoluer un algo ? Oui, parce qu'à partir du moment où tu vas avoir cette nouvelle phase de marché, si tu veux que ton algo soit performant, continue à être performant, il faut tout simplement que la possibilité d'un tel environnement de marché soit prend en compte par l'algo pour justement, au moins qu'il soit backtesté, mais limiter les pertes, mais pouvoir essayer de faire des gains. Alors, il y avait un autre cas. Il y a d'autres cas, je vais t'en citer et moi je vais te dire comment mes algos avaient réagi. Les autres cas marquants, c'était la BNS. Alors la BNS, ça a été très intéressant parce que moi, comme j'ai des algos qui marchent par impulsion, finalement, j'ai fait des gains sur cette journée, notamment sur l'euro dollar parce qu'en fait, quand la Banque Nationale Suisse, donc vers 10h, 10h30, ont annoncé qu'ils laissaient tomber le plancher des 1.20. En fait, l'euro CHF a crevé le plafond et donc, enfin, a crevé le plancher et on s'est retrouvé à des cotations en quelques minutes qui étaient juste folles et l'euro dollar a suivi et moi, j'ai un algo breakout qui s'est déclenché sur l'euro dollar et qui a fait des gains et à l'époque, je n'avais pas encore le système de stop suiveur, etc. et en fait, c'est remonté tellement vite que j'ai fait, par rapport à l'amplitude, j'ai fait un petit gain mais bon, j'étais déjà chez mon broker à l'époque et quand on a parlé au téléphone, ils m'ont dit que j'avais été un des seuls, on était quelques-uns mais un des seuls à avoir fait des gains ce jour-là, y compris quand il y a eu le Brexit qui avait été voté où moi, dans la nuit, j'ai des algos sur le GBPUSD qui se sont déclenchés et j'ai fait une nuit fantastique donc par rapport justement à ce marché-là mais alors, par exemple, tu vois, quand il y a eu le Brexit, donc c'était en 2019 de mémoire, quand est-ce que ça a été voté ? 18, non, 17, 18, 17, ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais plusieurs algos qui tournaient sur le GBPUSD et à partir du moment où le Brexit avait été voté, donc j'ai fait une très bonne nuit quand les résultats ont été donnés, l'élection de Trump aussi, ça a été une nuit fantastique et par contre après, ça a totalement changé les règles de marché sur tout ce qui était lié au GBP et tous les algos que j'avais sur le GBP se sont mis à paumer pour les mêmes raisons, d'accord ? nouveaux paramètres de marché, et bien en fait, ça a changé tous les comportements et en fait, les algos, si tu sors un algo un mois après le Brexit et tu le backtest, tu vois qu'il est bon, mais il n'est plus bon parce que le dernier mois, tout a changé, donc le backtest, c'est chaud, non ? C'est les limites du backtest, c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est pour ça que, on va revenir donc au début, ce que je te disais, l'échantillon représentatif, quand tu vas faire en fait un backtest, tu vas essayer de faire en sorte que ton échantillon soit tellement représentatif que tu vas essayer de prendre en compte le plus possible de changements de paramètres, mais tu ne peux pas tous les prendre parce qu'il y a toujours des inconnus, on revient à la loi normale, il y a toujours une inconnue, il y a toujours un infini, il y a toujours un inconnu, donc tu vas prendre le plus possible de paramètres de marché pour que ton algo soit le plus fiable possible, mais le plus fiable possible ne veut pas dire fiable à 100%, il y a toujours une marge d'erreur, il y a toujours une inconnue qu'il faut prendre en compte, c'est pour ça que même quand on utilise un algo, il faut bien être conscient que l'algo, il a ses limites et que ce n'est pas parce que tu as un algo que tu vas gagner de l'argent tout le temps, tu peux perdre de l'argent, moi ça m'arrive de perdre de l'argent et donc tu essaies d'optimiser ça, tu essaies de limiter ça, ce qui fait que même avec un super algo, tu peux perdre de l'argent. Et pour dire qu'un robot est mort, c'est fini, quels sont les paramètres ? Tu as un drawdown max ou ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné ou est-ce que tu as une limite dans tes algos en disant bon ben ça y est, là il a perdu trop de fois, c'est fini quoi ? Eh bien, tu ne peux pas dire ça parce que moi par exemple, les algos de breakout que j'avais fait, dans toute la période 2020-2021, en fait, ils ne fonctionnaient pas, ils ne fonctionnaient plus parce que tout simplement, dès qu'on avait une news, en fait, on avait une impulsion puis tout de suite, ça revenait. Donc en fait, les algos, ils ont fait des pertes, des pertes, des pertes et j'ai dépassé le drawdown max que j'avais fixé sur ces algos au backtest. Donc j'étais obligé de les re-backtester. et en fait, ces algos, quand le marché a commencé à se neutraliser, alors laisse-moi finir ma phrase, s'est neutralisé par rapport à ce qui s'était passé au Covid où on avait des politiques où en gros, c'était l'argent gratuit, c'est-à-dire que les banques centrales balançaient pour justement supporter la crise, etc. quand le marché a commencé à se normaliser de ce côté-là, parce qu'aujourd'hui, et même un marché normal, il faudra expliquer ce que c'est, mais aujourd'hui, il y a encore des nouveaux comportements qui sont apparus. Mais quand justement, le marché a commencé à se normaliser par rapport aux aides liées au Covid, les algos de breakouts ont recommencé à fonctionner. Ce qui veut dire que ces algos de breakouts, pendant grossièrement deux ans, ils n'ont plus marché. C'est-à-dire 2020-2021, ça n'a quasiment plus fonctionné. Ça a bien marché au début de la crise Covid 2020, mais après, ça ne marchait plus. 2022, ça a commencé à remarcher et 2023, ça marche. Donc si, tu vois, c'est toujours ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux stratégies qu'on coupe. Si j'avais dit, par exemple, à partir de 2021, cette stratégie, elle ne marche plus, donc je la coupe, en fait, je serais passé à côté de gains en 2022-2023. Tu vois ? Donc en fait, c'est difficile de dire ouais, l'algo est mort. Moi, j'utilisais un algo jusqu'en 2014 qui ne fonctionnait que sur le CAC 40. Cet algo, il s'est mis à dysfonctionner quand il y a eu justement le BNS, parce qu'en fait, la BNS, pourquoi ils ont abandonné le plancher ? Parce qu'en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est que dix jours après, Mario Draghi allait annoncer le quantitative easing. Et donc, quantitative easing a fait chuter l'euro et vu que l'euro CHF, la Banque Nationale Suisse, supportait un PEG à 1.20, sachant qu'il allait y avoir un quantitative easing, ils savaient très bien que le franc suisse allait être beaucoup plus fort encore par rapport à l'euro et qu'il faudrait qu'ils mettent beaucoup plus d'argent sur les marchés pour maintenir leur PEG à 1.20. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont abandonné le PEG parce que je pense qu'ils devaient savoir que dix jours après, Mario Draghi allait annoncer le quantitative easing. Et donc, quand Mario Draghi en a annoncé le quantitative easing, c'est pareil, c'était la première fois que la Banque Centrale Européenne faisait ça. Et donc, tous les indices, alors, il n'y a pas eu de volatilité, il n'y a pas eu de craque, il n'y a pas eu de quoi que ce soit. Au contraire, on a eu des hausses. Moi, mon système se basait sur on identifie une tendance. Quand on est en tendance haussière, on attend une phase de consolidation pour acheter et ensuite, on reprend la tendance. Et quand on est en phase de baisse, on identifie la tendance baissière. Quand on a un rebond technique, on vend et ensuite, la tendance baissière continue. On avait du drawdown à chaque changement de tendance, mais globalement, comme on avait des belles tendances, ça fonctionnait bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, suite à la BNS et donc le quantitative easing de Mario Draghi, on a eu des indices qui sont montés sans phase de consolidation. Et quand ça consolidait, en général, ça se retournait. Et donc, mes algos qui fonctionnaient très bien avant, qui ont fait des très grosses perfs, en fait, ils achetaient sur des petites phases de consolidation, mais qui étaient en fait des débuts de retournement. Et en fait, à chaque retournement, ils perdaient de l'argent et ils n'arrivaient plus à rentrer dans les tendances parce qu'il n'y avait plus assez de phases de consolidation. Encore une fois, on a eu un nouvel élément, donc le quantitative easing, qui a provoqué des changements de comportement qui ont fait que la stratégie qui était basée sur un type de comportement n'a plus fonctionné. Donc là, il y a des choses des fois qui sont explicables, d'autres non. Là, effectivement, ces algorithmes qui tournaient sur le CAC 40, j'ai arrêté de les utiliser parce qu'effectivement, il y avait une contre-performance, mais aussi parce qu'il y avait des règles de marché qui avaient changé. Donc on revient toujours en fait sur la même chose. Très bonne introduction, Gilles, pour ce que tu vas nous proposer à Barcelone. Tu nous as préparé quelque chose à Barcelone, un algorithme spécial ou un petit truc où tu ne dis rien et on découvre sur place ? On va dire qu'il va y avoir un algorithme qui va être proposé où la sortie de l'algorithme coïncidera avec la masterclass de Barcelone. Donc les personnes qui seront présentes à cette masterclass, on va dire, auront la primeur de découvrir justement ce nouvel algorithme. Super, Gilles. Donc on va arrêter là, on ne va pas en dire plus. On attend ta masterclass de Barcelone et puis les échanges qu'on aura sur place avec tous les intervenants et tous les participants. Merci, Gilles. Il y aura la masterclass mais ensuite, tous ceux qui veulent s'entretenir avec moi sur justement le trading algo, on aura tout le week-end pour échanger. C'est un petit peu le principe de cette réunion, je crois. Voilà, tout à fait. Merci, Gilles. Donc on se revoit le 17, 18, 19 novembre prochain. Tout est sous la vidéo. Merci encore pour être venu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et laissez les commentaires. Merci, ciao à tous. Au revoir, Gilles. Merci. A bientôt.